Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, Francis Hoffman reçoit sur notre plateau Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbes et président de la communauté de communes du pays de l'Albes et des Lacs. Pierre-Jean Didiot, bonjour. Bonjour. Alors toute l'équipe de Mosaïque est là avec moi pour vous souhaiter une bonne année 2012. Merci pour ces voeux et puis j'adresse en retour à toute l'équipe de Mosaïque mes meilleurs voeux de succès pour votre chaîne qui va déjà très bien. Très bien, alors 2011 est derrière nous. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu et ressenti cette année ? Alors au niveau de la commune de Sarralbes, on avait quatre objectifs. Le premier, c'était un pari audacieux. La société Leach International nous a demandé au mois de mai de leur mettre à disposition 1700 m² de bâtiments, de hall relais. Si on arrivait dans ce temps-là à leur mettre à disposition ce bâtiment, il s'engageait à installer à Sarralbes un bureau d'études de 100 ingénieurs. Le pari est réussi. Le bail est signé sur 25 ans. C'est une très bonne nouvelle pour Sarralbes et aussi pour toute la région parce que je crois qu'en termes d'image de marque, d'avoir 100 ingénieurs qui travaillent dans des métiers de pointe comme l'aérodotique, je crois que c'est une bonne chose pour nous tous. En plus, dans une commune, dans une petite ville. Dans une petite ville de 5 000 habitants. Le deuxième objectif que nous avions, c'était un engagement que nous avions avec le département de la Moselle et l'agence de l'eau. Nous avions signé un contrat pluriannuel. Nous sommes arrivés au bout de ce contrat. Mission remplie. 8 millions d'euros investis. Notre station d'épuration commune Sarralbes-Villerval d'Ambar fonctionne et les eaux usées de la ville de Sarralbes sont traitées maintenant depuis le mois de septembre dans cette nouvelle unité. Troisième objectif en 2011, c'était créer 45 places à bâtir. En une année, nous avons réalisé ce lotissement communal et qui en plus est dans un très bon rapport prix de vente puisque nous ne sommes qu'à 5 400 euros de l'art. L'objectif, c'est d'attirer des jeunes couples, des femmes et des hommes qui veulent s'installer à Sarralbes seront les bienvenus. Donc, on a réuni, je pense, toutes les conditions pour qu'ils puissent s'installer dans des bonnes conditions. Le quatrième objectif, mais c'est un objectif que nous affichons chaque année et que nous tenons chaque année, c'est investir sans emprunter et en même temps en diminuant notre dette. Objectif 2011, réussi. Je crois que là encore, le contribuable en sort heureux, je pense. Donc, une rigueur dans la gestion. Vous êtes aussi président de la communauté des communes de l'Albes et du Lac et maire de Sarralbes. Alors, comment est-ce que vous allez investir votre énergie en 2012 ? Alors, concernant, vous parlez de la communauté des communes de l'Albes et des Lacs, il y a trois investissements qui ont d'ailleurs démarré là il y a quelques jours. C'est trois tronçons de pistes cyclables. Le premier tronçon qui concerne la commune de Holvain, le deuxième tronçon qui concerne la commune de Richelin et le troisième tronçon concerne la commune de Putelange au Lac. Où là, nous allons travailler d'ailleurs avec un pont qui va se faire sur l'étang du Veltchof. Comme Putelange, Holvain et d'ailleurs Richelin aussi, à la marge, travaillent vraiment sur le tourisme. Et il est important qu'ils aient aussi ces éléments qui font partie aujourd'hui de lieux touristiques où les gens veulent se déplacer en vélo. Donc, voilà, disons, le premier objectif. Le deuxième objectif pour la communauté des communes, c'est que nous souhaitons installer une deuxième déchetterie sur notre territoire communautaire. La commune ciblée et la commune de Putelange au Lac. Simplement, nous attendons qu'on nous mette à disposition un terrain qui soit accessible par les uns et les autres. Le troisième objectif pour la communauté des communes, c'est que nous allons prendre en charge le suivi des fosses sceptiques. C'est vrai que les communes ne voulaient pas s'en charger. C'est la communauté des communes qui prend en charge ce dossier. Au niveau de la commune de Sarralbes, le grand thème pour 2012, c'est la jeunesse. Nous sommes en train de construire un périscolaire qui va accueillir jusqu'à 80 enfants dès le mois de septembre. Nous sommes avec le département de la Moselle au travail sur un collège qui, d'un point de vue architectural, je pense que ce sera le plus beau collège de Moselle avec des formes géométriques plus qu'intéressantes. Je crois que nos élèves seront très heureux dans ce bâtiment. Le troisième objectif aussi, sur 2012, toujours dans l'environnement de notre jeunesse, nous venons de signer un contrat enfant-jeunesse avec la caisse d'allocation familiale. Et nous allons prendre en compte toute la tranche d'âge qui va, j'allais dire, de la maternelle jusqu'aux 17 ans. Donc voilà, quelque part, notre grand chantier de 2012. C'est notre jeunesse, parce que notre jeunesse, on le sait bien, c'est aussi notre avenir. Et je crois qu'il faut qu'on leur donne les meilleures armes pour qu'ils puissent s'inscrire dans les années qui viennent avec beaucoup de confiance et avec optimisme. Donc justement, on vous sent très enthousiaste et plein d'optimisme. Donc la morosité ambiante, la crise dans le monde, de quelle façon est-ce que vous, sur un plan personnel, elle vous touche ? Écoutez, je fais partie de ceux qui ont l'habitude de parler vrai. Donc je vais parler réaliste par rapport à 2012 et d'ailleurs 2013. Je crois qu'on est rentré dans une période qui n'a jamais été aussi difficile. On connaît l'endettement de notre pays. On connaît les soucis en termes d'emploi. Le chômage n'a jamais été aussi fort. La balance du commerce extérieur n'a jamais été aussi déficitaire. On sent bien qu'il y a beaucoup de tensions dans notre société. Les riches sont devenus très riches. Mais toutes les classes moyennes, les ouvriers, les ouvriers spécialisés, les techniciens ont de plus en plus de difficultés à vivre. Et je crois que ce qui traumatise réellement notre société, vous et moi, nous avions un objectif, c'est que nos enfants vivent mieux que nous-mêmes ou au moins aussi bien. Et on avait la même réflexion pour nos petits-enfants. Et aujourd'hui, je crois que ce lien-là, que cette logique-là, elle est mise à mal. Et je pense très sincèrement qu'on ne pourra pas se permettre encore cinq ans sur le modèle que nous avons connu ces cinq dernières années. Donc je pense que je serais optimiste si on change totalement le logiciel de gestion de notre pays. Voilà, disons, une expression personnelle, qui n'est pas celle du maire de Sarral, mais qui est personnelle, par rapport à cette année 2012, qui sera d'ailleurs une année d'élections. Et je peux appeler que nos citoyens, eh bien, citoyens au vote. Alors justement, je vais vous poser une question par rapport à cette année électorale. Alors, les rumeurs circulent. Et on croit, enfin, je crois qu'on peut affirmer aujourd'hui que vous allez être candidat aux législatives. – Écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je suis attentif, effectivement, à la société, à la souffrance de la société. Je crois que nous avons devant nous une élection présidentielle qui est en train d'attirer tous les regards et toute la mobilisation et toutes les énergies, parce qu'il doit y avoir un premier débat à ce niveau-là. Laissons venir ce premier débat. Il y aura dans un deuxième temps, effectivement, des législatives. Simplement, en termes d'anecdotes, vous savez comment, dans l'Afrique francophone, on appelle ces années électorales. C'est les années des boulangers, parce qu'en règle générale, les politiciens ont tendance à rouler nos concitoyens dans la farine. Donc, je pense qu'ils sont maintenant avertis des promesses, parce que nous avons vécu quand même sur un rythme de promesses qui était toujours de l'affichage de l'annonce, mais où il y a eu très peu de réalisation par la suite. Donc, je crois qu'il faut respecter les échéances et respecter surtout notre peuple, nos concitoyens. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question, mais on vous sent très impliqué, on vous sent très motivé pour changer notre système de fonctionnement actuel. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose ? Je sais que tout le monde, enfin chacun, essaye de retarder le plus possible le moment où il annonce son intention. Je pense que vous en faites partie. Nous, les médias, on ne comprend pas forcément. Vous avez compris que mon véritable moteur d'action politique, c'est quel est le pays que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Il est hors de question maintenant que des décisions qui soient prises par des politiques soient réglées en disant que ce sont ceux qui viendront après qui vont payer des choix que nous faisons aujourd'hui. Je pense que chaque génération doit pouvoir assumer réellement ses propres décisions. Je suis aussi persuadé que les hommes et les femmes qui nous ont mis dans la situation qu'on vient de décrire au niveau de notre pays ne peuvent pas être les mêmes qui pourront nous sortir de cette situation. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Très bien. Bon, on en est arrivé au terme de cet entretien. Donc, je vous laisse. Nous sommes en début d'année. Il y a encore temps. Vous souhaitez les bons voeux à nos téléspectateurs ? Eh bien, j'adresse à tous les téléspectateurs de Mosaïque que tous les voeux que vous vous êtes échangés avec vos familles, avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues de travail, et bien que tous vos voeux se réalisent et pour que notre pays et que notre région retrouvent de l'unité et de l'optimisme par rapport aux échéances qui nous attendent très bientôt. C'est la fin de nos programmes. Merci d'avoir suivi notre émission. Bonne journée à toutes et à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain. Sous-titrage ST' 501